Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur cette séquence européenne de la nuit des idées aujourd'hui en Serbie. On est très heureux au niveau de l'ambassade de France en Serbie et de l'institut français en Serbie de s'être associés avec le mouvement européen de Serbie et le mouvement européen de France pour développer une série de conversations sur l'Europe. Car la proximité entre la France et la Serbie, elle passe forcément par l'Europe, par l'Union européenne. La Serbie est déjà fait bien sûr partie de l'Europe mais la Serbie bientôt sera membre de l'Union européenne et c'est pourquoi on a voulu rapprocher le mouvement européen France et le mouvement européen Serbie en leur proposant de lancer une série de dialogues sur différents sujets européens, des grandes politiques, des thématiques qui concernent d'abord et avant tout les citoyens serbes et français afin que du côté français comme du côté serbe on se connaisse un petit peu mieux et que quand on sera ensemble dans l'Union européenne on puisse déjà bénéficier de cette familiarité, de cette proximité. C'est pour ça qu'on a souhaité et je remercie beaucoup Snezana qui est avec nous ce soir en fait, du secrétaire général du mouvement européen Serbie. On a proposé aux deux mouvements européens de dialoguer sur certaines thématiques, on a initié cela en décembre avec un premier débat sur la nouvelle méthodologie de l'élargissement et un autre débat qui portait sur la politique étrangère et de sécurité commune puisque ce sont deux gros principes importants pour que la Serbie puisse un jour être membre de l'Union européenne mais ce sont également deux thématiques qui pour les citoyens français, pour les élus français également, sont au cœur de la réflexion sur l'élargissement de l'Union européenne. En 2021, sur cette année particulièrement dynamique sur le processus européen, nous chercherons à approfondir des questions telles que l'écologie au niveau européen, comment la Serbie et la France perçoivent-elles ce nouveau projet qui est l'EU Green Deal, l'accord sur le verdissement de l'économie et de la société, comment également on travaille sur la protection des consommateurs, je pense notamment à des sujets tels que la lutte contre le roaming et les tarifs de téléphonie mobile trop importants, comment progressivement on peut se rapprocher également d'un marché commun qui intègre les Balkans occidentaux et des pays de l'Union européenne et in fine j'ai envie de dire aussi sur l'élargissement, on parle beaucoup des fondamentaux, des éléments qui sont les plus cruciaux pour les États membres et particulièrement pour la France, qu'un pays doit atteindre pour pouvoir intégrer l'Union européenne et notamment la question de l'État de droit. Bien évidemment nous évoquerons également ces sujets, toujours sous la manière d'avoir un dialogue paritaire entre Serbes et Français, entre femmes et hommes, de manière à avoir une approche la plus inclusive possible. Notre objectif avec cette activité c'est bien évidemment de rapprocher les deux sociétés, de rapprocher les intellectuels de Serbie et de France, de rapprocher les penseurs, ceux qui construisent les politiques publiques, de manière à ce que demain on se connaisse un petit peu mieux et on avance ensemble vers l'Union européenne. Je vous remercie beaucoup, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada dans lesquelles nous verions que nous devons être et nous sommes aussi à l'inverse, et nous sommes tous les stratégies de l'inverse et l'inverse de l'inverse, j'ai bien voulai et je et tous les pays de l'inverse sur le monde. Nous nous sommes dans le pays ne peut-être pas à l'inverse à l'inverse à l'inverse de l'inverse. Je ne veux pas d'obreur d'obreur politique, mais je m'améreur de montrer qu'on est important, qu'on est important, qu'on est important le processus européenaires et qu'on est vraiment posécutés à l'idée. Qu'est-ce que nous avons pour cette idée-là, et nous avons pris le processus européenaires ? On a procuré de déterminer le processus européens, et nous avons pris le processus d'obreur de savoir qu'est-ce que ce sont les évrées européennes, car ils sont beaucoup, et nous avons pris le processus d'obreur et nous avons pris le processus d'obreur de déterminer à parler un peu de langue, de la culture de la population. Avec beaucoup d'autres projets et des projets que nous travaillons, nous nous sommes à dire que le projet, ou une série de discussions sur l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt et les Français et les intelligents et les experts de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt peut aider à cette idée. Et maintenant, je suisse, je suisse, et je m'aiderai beaucoup de mon collège, nous devons vraiment beaucoup de la France pour prendre et pratiquer l'Europe. Je pense que c'est ça aussi important de l'équipe de l'Union européenne. Et bien, on ne peut pas d'étenir l'équipe de l'Union européenne. Et maintenant, vous m'avez dit, comment est-ce que ce n'est nouveau, comment est-ce que vous appris au Noël de l'histoire, ou de l'histoire. Parce qu'est-ce que la France est très bien-être, et, comme vous le savez, france et la France, ou plus de plus de plus de plus de plus de pays, des membres de l'Union européenne, est très bien écrite dans les cœurs de la srétienne. Nous n'avons pas beaucoup de temps à la présence de la présence de l'économie, de la présence de l'intelligence ou de la présence de l'invier, mais aussi de l'invier, donc nous n'avons pas à la présence de l'invier. Nous avons beaucoup de l'invier, de l'invier, de l'invier, de l'invier, de l'invier, de l'invier, et d'autres pays, mais non de la France. Nous voulions que nous écouterons plus vite et plus vite. Nous voulions que nous écouterons un des plus souvent de la France, et c'est que la France n'est pas vraiment inclinée à l'extérieur de l'Union Européenne. Et maintenant, je vous remercie sur le traditionnel français et srps. François-Srps-Srps-Priété, ono traje, vèk. Dakle, uprako svim mogućim razlikama i kada se radi o standardu i kada se radi o geogravskoj distanciji, i kada se radi o razlikama u kulturi, dva naroda su prilično bliska, a istovremeno su nekako i daleka. I sada ja prosto ne bih volila da mnogo pričamo o toj nekoj tradiciji i istoriji François-Srps-Srps-Priété, može nam Ahove da zvuči i arhajično, i volila bih da pozovem i da ovim projektom zapravo napravimo nešto što bi naše odnose učinilo prilagodljivim novim okolnostima savremenom trenutku, dakle, da ih na neki način osvežimo. Mislimo da to možemo kroz ovu seriju razgovora nazvanu randevu u Evropi. Ako se pitate zašto baš mi, zašto je evropski pokret u Srbiji, pa zato što mi jesmo dokazali da smo posvećeni evropskim integracijama i zato što, iako možda može da zvuči pomalo neskromno, imamo neka znanja i neke veštine kada se radi o toj čuvenoj vidljivosti, kada se radi o načinima kako da sadržaj koji plasiramo približimo našim građanima, dakle, onima zbog kojih sve ovo radimo. Mi smo to i dokazali u prvoj seriji razgovora početkom decembra, imali smo tada dva panela i posvećenost je bila izuzetna, kako onih koji su pratili preko online platforme te naše razgovore, tako i onih koji su pratili livestreaming na Facebooku i na YouTube-u i moram da kažem da i medijska pažnja bila izvanredno velika. I sada, da vas ne zamoram više, malo sam odužila, ovde ću da završim. Mnogo vam hvala na pažnji, želim vam sve najlepše i vidimo se, nadam se, u Evropskoj Uniji.